Nous savons que l'homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun qui vivait en Afrique il y a 7 millions d'années. Cet ancêtre commun n'était bien sûr ni un homme ni un chimpanzé, mais il avait des caractères communs à ces deux espèces. Mais qui était cet ancêtre commun ? Aucun fossile ne peut être considéré comme l'ancêtre commun. Nous pouvons juste en dresser le portrait robot. En effet, tout ce que nous partageons avec les chimpanzés provient de cet ancêtre commun. Pascal Pic, dans son livre « Les origines de l'homme » nous donne ses caractéristiques. Sa taille était moyenne, 30 à 40 kg pour un mètre. Son cerveau était relativement développé, 300 à 400 cm3. Il vivait dans les arbres, mais pouvait se déplacer de façon bipède. Son régime alimentaire était omnivore. Il vivait en communauté d'une dizaine d'individus. Il utilisait des outils simples, était capable d'imiter, avait conscience de lui-même, était capable de montrer, d'apprendre. A partir de cet ancêtre commun, deux lignées se sont séparées. La lignée du chimpanzé et la lignée humaine. Cette lignée humaine regroupe donc tous les individus qui se sont succédés depuis cet ancêtre commun jusqu'à l'homme moderne. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule espèce appartenant à cette lignée, nous. Pour reconstituer l'histoire de la lignée humaine, les paléoanthropologues étudient de nombreux fossiles. Mais comment déterminer que des fossiles qui sont souvent fragmentaires appartiennent bien à la lignée humaine ? Pour le déterminer, il nous faut rechercher tous les caractères dérivés qui n'appartiennent qu'à l'homme. Pour cela, nous allons comparer le chimpanzé et l'homme. En comparant les deux squelettes, on observe que la colonne vertébrale de l'homme présente quatre courbures, alors que celle du chimpanzé n'en présente que deux. Cette caractéristique donne un avantage lors de la position bipède, puisque les quatre courbures permettent d'amortir les chocs et les tensions dues à la marche. Donc, un fossile présentant quatre courbures aura un caractère dérivé propre à l'homme, donc il appartiendra à la lignée humaine. Un autre caractère est la forme du bassin. En effet, le bassin du chimpanzé est allongé et peu large, alors que celui de l'homme est moins allongé, mais plus large et robuste. Ceci donne également un avantage à la bipédie, puisque ce bassin large et robuste permet de soutenir le poids du tronc et des viscères. Étudions maintenant la position du trou occipital. Il correspond à l'endroit du crâne où passe la moelle épinière. On observe sur ces schémas qu'il a une position reculée chez les chimpanzés, alors qu'il est avancé au centre du crâne chez l'homme. La tête est donc posée au sommet de la colonne vertébrale chez l'homme, alors que ce n'est pas le cas chez les chimpanzés. La position générale du corps est donc adaptée à la bipédie chez l'homme, mais pas chez le chimpanzé. Un autre avantage pour la bipédie est le pied. En effet, chez l'homme, le gros orteil est large et il n'est pas opposable aux autres doigts, alors que chez le chimpanzé, le gros orteil est opposable, donc adapté à la préhension, à la capacité à saisir un objet. De plus, il existe chez l'homme une voûte plantaire qui permet d'absorber les chocs dus à la bipédie. Cette caractéristique n'existe pas non plus chez les chimpanzés. Vous voyez donc que l'homme présente beaucoup de caractères qui rendent la bipédie possible. La bipédie est donc une caractéristique de la lignée humaine. Mais ce n'est pas la seule. En effet, le volume crânien est également typique de la lignée humaine. La valeur moyenne chez l'homme est de 1400 cm3, alors qu'elle est de 400 cm3 chez le chimpanzé. L'aspect de la face est aussi un caractère dérivé. Regardez, on observe que chez l'homme, la face est plate, presque verticale, alors que chez le chimpanzé, elle est prognate, ce qui signifie qu'elle est projetée vers l'avant. Au-dessus de l'œil du chimpanzé, on observe un bourrelet susorbitaire, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Et l'homme présente un menton que n'a pas le chimpanzé. Au niveau de la mâchoire, on observe que celle de l'homme est parabolique, alors que celle du chimpanzé est en U. Donc pour conclure, on peut dire que les caractères dérivés propres à l'homme sont des caractéristiques de la bipédie affirmée, un volume crânien important et la réduction de la face. A cela, on ajoute la capacité à réaliser des activités artistiques, la production d'outils complexes, ou encore le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre l'homme et la femme, qui est peu marquée au niveau du squelette. Tout fossile présentant au moins une de ces caractéristiques appartiendra donc à la lignée humaine. Et à l'intérieur de cette lignée, la lignée des homos s'est séparée de celle des australopithèques il y a environ 4 millions d'années. Sous-titrage ST' 501